Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 juin 2012. Avec aujourd'hui une remontée de la paire Euro-Dollars, puisqu'après ici ces deux tests que nous avons eus sur le support des 1,2450, les cours ont retrouvé ici la force pour casser cette moyenne mobile 20 exponentielle pour revenir chercher ici une dynamique qui nous permet ici, alors malgré ici cette phase d'exagération, de repasser ici les résistances une à une puisque la résistance du jour ici des 1,2585 est en train de céder. Donc avec sans nul doute un possible test ici de cette prochaine résistance ici des 1,2644. La dynamique ici depuis la forte baisse et donc cette sortie de tendance moyen terme baissière est beaucoup plus faible puisque nous avons une petite tendance légèrement haussière qui nous est montrée ici par ses plus bas de plus en plus haut mais il n'y a vraiment pas grand chose. On serait presque ici sur une phase de biseau d'élargissement. Donc attention ici cette zone de biseau d'élargissement qui pourrait normalement nous donner une sortie baissière. Donc phase de consolidation pourquoi pas puisque au niveau de la tendance moyen terme, il est clair que nous avons ici une forte baisse. Avec une zone de consolidation, si ce biseau d'élargissement ici était validé, et bien nous aurions normalement une sortie baissière qui nous serait indiquée par une cassure ici de cette zone des 1,2450. Donc attention peut-être que la tendance ici moyen terme, le fond de tendance, puisque nous avons ici une tendance qui est relativement forte, vous voyez qui a perdu, on est passé de 1,3280 quasiment à 1,2990. Donc quasiment 1000 pips sorti perdu sur ce mouvement en un mois. Celui qui a pris la tendance dès le début, il est heureux. Mais là nous sommes clairement ici sur cette phase de rebond, dans une zone de consolidation, de rebond technique, puisque on voit cette zone ici en biseau d'élargissement, et bien pourrait nous donner une possible sortie baissière avec une continuité du fond de la tendance. D'ailleurs ce schéma nous est un peu confirmé si nous traçons ici les retracements de Fibonacci, puisque par rapport à cette tendance, nous sommes à peine venus tester, alors c'est assez intéressant, vous voyez que sur la séance de vendredi, nous sommes à peine venus tester ici la zone des 38,2%, voilà en agrandissant le graphique c'est mieux, et vous voyez ça s'est joué quasiment au pips près, puisque nous avons un plus haut à 1,26,68% et le retracement des 38,2% est à 1,26,67%. Donc on a vraiment ici un point haut qui est revenu chercher le 38,2%, le fait d'avoir cette rechute avec ce support qui a bien joué son rôle, et une reprise de la dynamique, alors attention ici on est en phase exagération, ça va être un peu léger pour venir ici tester cette zone de support, mais pour l'instant par rapport à la grosse tendance que nous avons eue durant le mois de mai, nous ne sommes venus retracer que 38,2% sur ce mouvement, donc une rechute n'est pas du tout exclue, et pourrait bien arriver si ce support ici des 1,24,50% cédait. Donc attention à ce mouvement, qui pour l'instant est enfermé dans un biseau d'élargissement, on voit bien ici une zone de support légèrement montante avec une zone de résistance qui fait de même, on va ici configurer pour avoir une épaisseur plus visible, et si on prend la zone de résistance, et bien nous avons ici sur cette phase des plus hauts, on a trois zones de points hauts qui nous permettent ici de tracer cette zone, et on voit bien que ça va bien en s'élargissement, et que donc on pourrait avoir dans cette figure une sortie baissière, puisque les biseaux d'élargissement haussier ont une sortie baissière qui nous mettrait dans le sens d'une continuité de la tendance de fond moyen terme. On passe tout de suite au câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, avec un petit peu le même schéma, ici une phase descendante qui a été portée ici sur un mouvement relativement puissant, qui est venu tester ici un nouveau point bas, et bien nous sommes ici dans une phase de consolidation, alors un petit peu comme ce que nous avons eu sur l'euro dollar, on peut venir tracer ici le retracement des Fibonacci, voilà, et si on prend l'intégralité de la tendance, et bien les 38.2 vous voyez n'ont même pas été attaqués, on a eu une petite zone de résistance ici sur 23.6, qui est maintenant cassée, mais pour l'instant les cours ici remontent sur ce petit support, qui nous donne un mouvement technique, je dirais plutôt, hop, alors là aujourd'hui ça va pas du tout, et qui nous donne un mouvement technique haussier, donc c'est relativement clair ici, voilà, sur cette hausse, mais on voit que la dynamique ici est relativement faible, même si le support a l'air assez puissant, puisqu'avec 4 points significatifs, mais des plus hauts qui ont du mal à monter, puisqu'on reste coincé ici sous les 1.56, et bien on voit que cette dynamique a du mal à monter, et le fait de recasser ce support nous remettrait dans le sens de la tendance, avec une possibilité de cassure baissière, donc des précédents points bas, des sur les 1.52,67. On continue avec le dollarien, donc peu de choses à dire sur le dollarien, puisqu'on reste ici toujours dans ce range, avec cette zone de résistance ici à 79.70, qui a encore bien joué son rôle, puisqu'on est venu tester cette zone, on a oscillé autour d'elle, et puis on a eu une rechute qui nous a ramené ici, sur les 79.30, donc peu de mouvements sur cette zone de cotation, on vient vraiment marquer des oscillations, très peu d'amplitude, une quarantaine de pips à tout casser, donc peu de choses à faire sur cette paire de devises, qui revient à des mouvements peu volatiles. On continue avec l'or, donc l'or qui continue à emprunter ici, sa petite dynamique haussière, on perd un petit peu de volatilité, ce qui pourrait venir marquer ici, une zone un petit peu d'accalmie, l'or a été très volatile ces derniers jours, alors donc on a là une phase de hausse, qui est assez propre techniquement, puisqu'on vient ici marquer des zones de support, cassure, vous voyez on avait ici cette précédente, cette zone qui était une précédente zone de résistance, sur cette phase là, ensuite on avait cassé, là on avait support, on avait rebondi, on avait recassé, et puis on recasse encore, on revient chercher cette zone de support, on vient casser l'ancienne résistance, qui redevient support ici sur cette zone, et hop on vient tester la résistance. Donc là on est vraiment sur une évolution, sur une petite hausse, alors la dynamique est relativement faible, mais le mouvement a l'air assez régulier, les choses devraient se gâter ici à l'approche des 1640, qui nous donneront vraiment une idée de la puissance de ce mouvement, puisque nous arriverons ici sur cette zone majeure, puisque suite à la cassure ici des 1624, et bien ça sera la zone des 1640, qui deviendra le prochain test, la zone d'invalidation ici en cas de cassure, des 1584 dollars l'once, avec une première alerte ici sur franchissement baissier de ce support en noir. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui reste ici dans une dynamique baissière, puisque nous avons suite à l'inscription ici d'un nouveau plus bas, pour quelques pips lundi soir, et bien nous sommes remontés ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis nous avons du mal à repasser au-dessus. Vous voyez la moyenne mobile 50 qui est venue ici, se mettre très proche de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc nous avons ici une moyenne mobile moyen terme, une moyenne mobile court terme, qui joue leur rôle de résistance, et les cours qui ont du mal à passer ces deux moyennes mobiles, et donc sur cette bougie, on a l'impression que le mouvement va plutôt s'orienter à la baisse. Donc le WTI ici qui a du mal à repasser au-dessus, le fait de revenir ici, de redescendre, nous donnerons certainement une attaque relativement franche, dès 81.50, qui reste le support qui correspond à cette zone de point bas que nous avions marqué le 4 juin dernier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.